Vécu en tant que joueur du FC Ball, le début de cette dynastie au début des années 2000, avec ce premier titre non pas dans l'histoire, mais depuis très longtemps, c'était en 2002. Ça n'a jamais été aussi impressionnant de la part de ce FC Ball. Oui, c'est vrai que ça fait maintenant plus de 10 ans que le FC Ball domine le championnat suisse, en alternance un petit peu avec Dürich ou Grasshopper. Je me rappelle en 2002, on l'avait fêté ici, pas au Vanckdorf, mais au Neufeld. C'est vrai que le FC Ball a des moyens, a une constance, a une philosophie de jeu qui lui permet de passer ses années avec beaucoup de succès, même si cette année, c'est quand même une année beaucoup plus difficile. Il y a un nombre de points un peu plus bas que la normale, il y a un peu plus de matchs nuls, il y a un peu moins de panache. Il y a quand même eu, tout au long de l'année, des problèmes que Mourad Yakin a dû résoudre, des problèmes de joueurs, le départ de Salah, la question des dégaines, de Delgado. Mais malgré tout, le club a tenu bon, l'entraîneur a tenu bon, a réagi après la défaite à Valence, la défaite de Coupe Suisse, et ça c'est le signe des grandes équipes. Effectivement, le FC Ball, qui peut ne pas être champion aujourd'hui, évidemment, mais suite à la défaite de Grasshopper, on y revient d'ici quelques instants, c'est désormais une voie royale pour l'équipe dirigée par Mourad Yakin. Il y avait des matchs en ce début d'après-midi, en Suisse, en Super League, évidemment, avec les deux clubs romands qui étaient engagés, à commencer par le Lausanne Sport, qui s'est imposé de manière assez surprenante à Lucerne, 4 à 3. Les Lausannois qui ont mené 3-1, qui ont été rejoints à 3-3, on pensait que Lucerne allait pousser. Et finalement, ce sont bel et bien les Lausannois qui ont marqué le but de la victoire par Pascal Feinduno. Évidemment, ça n'a plus la moindre importance pour les Lausannois qui seront relégués en Challenge League. Par contre, étonnant, étonnant de la part de l'équipe du FC Lucerne, qui est toujours en course pour l'Europa League et qui est à la lutte pour cela avec les Young Bucks et avec Thun. Juste un mot là-dessus, Lucerne qui craque. On a l'impression qu'il y a un peu tout le monde qui craque, que ce soit tout en haut avec Grasshopper battu hier à Rao 4 à 0. Young Boys qui a eu de la peine aussi ces derniers temps. Il n'y a que Bale qui réussit à rester constant. Oui, c'est vrai qu'à la fin du premier tour, on se rappelle que Young Boys avait deux points de retard sur Bale, ils en ont 16. Il y a seulement Grasshopper qui a réussi une très très belle saison. Zurich qui a fait un très très bon deuxième tour. Mais c'est vrai qu'entre Saint-Gal, Lucerne et Young Boys, ça a été très très difficile. Des choix un peu malheureux à l'inter-saison. Et puis quand on a des contingents un petit peu limités, forcément ça fait la différence sur la longueur. C'est ce qu'on va voir d'ici quelques instants. On a aussi un but à vous montrer, celui du FC Sion, qui continue de réaliser une très bonne fin de saison. On a même plus que ça, les Valaisans qui se sont imposés face à Thun sur le score de 3 à 1. Magnifique performance de la part de l'équipe de Raimondo Ponte. Matteo Fedélé qui a inscrit le 1 à 0 sur Coufran. C'était pas mal du tout du jeune Matteo Fedélé qui est un vrai talent, vrai espoir pour l'avenir du club valaisan. Ici, vous avez le 2 à 0 signé Dario Vidozic. Et puis finalement, un 3 à 1, c'est le score final signé Yarteil. Victoire donc des deux romans aujourd'hui. Il y a également un but du FC Thun qu'on vous montre avec un Andris Vanins qui a donc été battu. Mais c'était trop tard pour les Thunois. Et puis hier, je vous le disais, Grasso Père a perdu pratiquement toutes ses illusions en s'inclinant très largement sur le terrain du FC Arao. C'est un match qui nous est résumé par Yannick Parata. Grogui, les joueurs de Grasso Père après la gifle reçue à Arao. Grogui parce que ce revers ouvre une voie royale au FC Bale pour le titre de champion de Suisse. Le premier but tombé à la 39e minute est révélateur de l'apathie générale zuricoise. Toujours un temps de retard pour les joueurs de Grasso Père. Facile dans ces conditions pour Radice Sengher et finalement Ganga de marqué. Arao mène 1 à 0. Tout est approximatif côté zuricois et cela ne pardonne pas. A la mi-temps, l'entraîneur Skibé fait entrer un attaquant supplémentaire et demande plus d'engagement à ses joueurs. Consigne mal interprétée par Pavlovich qui confond agressivité et agression. D'où une expulsion logique à la 55e minute. Sans mordant, réduit à 10, Grasso Père se liquefille. 67e minute, caviar de Gigax pour Sengher, 2 à 0 pour Arao. 76e minute, nouvelle illustration des errements défensifs de Grasso Père. Yajic et Grishting sont peu inspirés. Luchère en tire profit, 3 à 0 pour Arao. Et même 4 à 0 dans les arrêts de jeu, but inscrit par Martignoni avec une dernière image qui suscite une question. Pourquoi l'envie, le plaisir, la solidarité étaient plus présents chez des Argoviens démobilisés que chez les juricois? Effectivement, résultat assez étonnant que cette défaite large de Grasso Père sur le terrain d'Arao. Ça nous donne la situation suivante au classement. Bâle, évidemment, reste en tête. Alors bien sûr, tout d'abord les résultats avec la victoire d'Arao face à Grasso Père. Le nul, c'était également hier entre Zurich et Saint-Gal. Et puis aujourd'hui, les deux romans, ça n'a pas dû arriver depuis un petit moment. De voir les deux romans gagner lors de la même journée, le problème c'est que ça ne sert plus à rien. Et puis d'ici quelques minutes, Young Boys, Bâle. Quatre points d'avance pour Bâle. La situation est claire. Si Bâle gagne aujourd'hui, il sera officiellement champion. Et on constate aussi que les défaites de Thun et de Lucerne permettent aux Young Boys d'être officiellement européens s'ils gagnent aussi aujourd'hui. Puisque ce sont les places 3 et 4 qui vous envoient en Europa League. Et Thun et Lucerne s'affrontent lors de la dernière journée. Voilà, ça fait pas mal de maths. Mais pour revenir sur Grassoper, Sébastien Barberis. Certes, grande saison et ils le disent eux-mêmes. Ils sont déjà très satisfaits de cette deuxième place. Alors que par exemple, un certain Oli Forté est aussi parti parce qu'il ne croyait pas que cette équipe était capable de le refaire. Par contre, on est un peu étonné de ces deux immenses faux pas dans la course au titre. Il y a eu beaucoup de sollicitations aussi ces dernières semaines, ces derniers mois quand on lit les journaux Outre-Sarine. Il fallait bien trouver un adversaire à balle aussi. Exact. Et puis toute cette pression sur de jeunes joueurs qui voient leur cote s'envoler. On pense aux gardiens Burki, à d'autres, à Gachi, etc. Eh bien, c'est des joueurs qu'il faut supporter cette pression. Et puis, voilà, contre des petites équipes, c'est beaucoup plus difficile de faire des grands matchs contre des équipes plus faibles que contre balle, que contre Zurich lors du derby zurichois. Et je crois que c'est ça qui fait la différence et l'aspect mental dans le football. Et balle depuis 10 ans, mentalement, est extrêmement solide. Préparé, effectivement, programmé pour être champion les ballois. Ça pourrait être le cas tout à l'heure sur le coup de 17h50. On va tout de suite retrouver au bord du terrain Miguel Akizo. Vous vous êtes approché des deux entraîneurs. Et puis, on l'a vu, Miguel, au classement. Magnifique opération pour les Young Boys avant même de commencer leur match. Double motivation aujourd'hui pour les Bernois. Oui, alors, on dirait que c'est presque inespéré pour Young Boys que ces deux résultats. Alors, encore, faut-il pouvoir les faire fructifier. En cas de défaite cet après-midi, Young Boys ne garderait toujours que deux points d'avance. Et tout serait à jouer en sachant que jeudi prochain, il y aura un match de tous les dangers pour Young Boys qui joue le derby bernois à Thun. Alors qu'en gagnant aujourd'hui, eh bien, il serait mathématiquement européen et qualifié pour l'Europa League. Alors, c'est un match, vous l'avez dit, à la saveur toute particulière. C'est un très bon spotlight. Est-ce qu'en battant Bâle aujourd'hui, ça mettrait un peu de baume sur cette saison et notamment pour les supporters bernois ? Oui, absolument. Absolument. J'ai dit, ça serait bien aujourd'hui de faire un big point. Personne ne croit ni croit. Et on veut surprendre un peu les gens aujourd'hui. Et on peut imaginer que vous n'avez pas envie que Bâle soit champion de Suisse sur votre terrain ? Ça m'est égal si Bâle va gagner le championnat de Suisse, mais pas ici, à Berne. Effectivement. Il n'y a pas que Oli Forte comme bernois qui a des problèmes avec les Bâle, référence à une histoire récente de Coupe de Suisse. Miguel Akizo s'est également approché de Murat Yakin. Il a tout d'abord demandé en quoi, évidemment, le résultat d'hier de Grasopère changeait tout pour le match d'aujourd'hui. On l'écoute. Alors évidemment, la situation est parfaite pour nous. On a suivi le match d'hier, même si on n'a pas fait forcément la préparation du match d'aujourd'hui en fonction du résultat d'hier. On est assez forts pour nous débrouiller tout seuls. On est dans une série de belles performances. On est constants. Mais aujourd'hui, ça ne va pas être facile. Youngboy, c'est une équipe qui a un bon potentiel. Et Bal, qui doit également être prêt à se battre et à viser le résultat, évidemment, la victoire qui donnerait le titre de champion de Suisse. On revient d'ici quelques instants au Stade de Suisse avec Sébastien Barberis. Et on retrouvera, bien entendu, Christophe Cerf pour le commentaire de cette partie. On revient d'ici quelques instants.